Comme dans des films de guerre, il y a des rues désertes, les gens ne peuvent pas même faire 100 mètres, ils prennent des risques pour amener les blessés à l'hôpital. Alleen de soldats van het Syriës staatsleger gaan naar het officiële ziekenhuis in de stad. De rebelles durven daar niet heen. Il y a eu des amputations pour des blessures qui ne demandaient aucune amputation. Il y a eu des kidnappings, il y a eu des executions même dans l'hôpital. On parle même de torture qui aurait eu lieu. Enfin, je ne sais pas si... Il y a des documents qui tendent à montrer cela. En tout cas, les gens n'ont aucune confiance. De rebelles sont à l'aise de très geïmproviseerde médicaux postes, où on a vraiment à tout risque. par exemple, il y avait pas de masque d'anéstese pour les enfants. On avait que pour adultes. Et si vous ventilez un enfant avec un masque d'atul, il y a des fuites partout. Il n'y avait pas de brosse pour se brosser les mains. Donc on met de l'alcool sur les mains, on enfile les gants comme ça. L'éclairage, ce n'était pas du tout un éclairage de salle d'opération. C'était des ampoules mises ensemble sur une rampe en bois, accrochée au plafond, mais artisanale, avec des clous. Ça donne un éclairage, mais ce n'est pas un éclairage qu'on puisse focaliser sur des blessures. Alors j'avais des lampes frontales, bien sûr, mais c'est des mauvais conditions, quoi. Il n'y a pas de brosse. Il y avait un coq qui était complètement déréglé, probablement à cause des bombardements. Il chantait tout le temps, quand on pouvait l'entendre. Il y avait ça à Grossny. Et puis la violence, la sauvagerie, de la répression aussi à Grossny et à Homs. Comme ce n'est pas un très grand quartier, il y a des snipers d'immeubles voisins qui tirent avec des fusils à lunettes, à longue portée et des balles à haute vélocité qui font des blessures très, très graves. La situation était très difficile. Et puis, à Homs, il y a très peu de cave et d'abri souterrains. Parce que dans une société musulmane, il n'y a pas besoin de creuser pour conserver du vin. Donc, les maisons sont en général de plein pied comme ça. Et donc, en cas de bombardement, il y a juste ce qui est au-dessus qui peut un peu vous protéger. C'est tout. BRS ne craint pas que la lutte va vite, aussi pas après une démonition de l'Etat en Homs. Oui, je pense que même après, si on le contrôle complet de Homs, et qui tue beaucoup de gens à Homs, quand même l'armée syrienne a pu se retirer, des populations. Et puis, vous savez, quand on massacre les gens, ça crée d'autres vocations. L'armée syrienne libre a des grosses pertes, des tués et des blessés. Des pertes qui, normalement, sont insupportables pour n'importe quelle armée. Mais il y a pas mal de défections de l'armée régulière de Bachar el-Assad vers cette armée syrienne libre. Donc, ça fait un équilibre. La ilaha illallah ! La ilaha illallah ! J'ai peur depuis plusieurs jours que Homs ait été visé comme ville symbole, ville exemple, et comme ville martyr. Et que le régime de Bachar el-Assad a eu cette pensée machiavélique que si on écrase Homs complètement et que ça fasse un exemple terrorisant, d'autres villes n'auront pas envie de se révolter. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur...